Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez une bonne énergie et aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous aider à comprendre très simplement les mécanismes du cerveau et donc on va parler des ondes cérébrales mais on va en parler de façon très simplifiée ça va d'ailleurs être un plan pour les vidéos suivantes ça va vous permettre de comprendre simplement les différents états de conscience qui nous traversent, nous, les êtres humains Comprendre le cerveau, c'est se donner l'opportunité de prendre le contrôle de ces mécanismes pour pouvoir gérer nous-mêmes nos différents états de conscience si vous vous intéressez au développement personnel et à la méditation si vous avez entendu parler de personnes comme Joe Dispenza, Greg Braden, Bruce Lipton, etc et bien certainement que vous êtes sensible aux différents états de conscience et que vous êtes sensible à l'idée de reprogrammer votre inconscient et de reprendre le contrôle de vos mécanismes cachés cette vidéo sera donc un basique pour comprendre ce qui est essentiel dans le fonctionnement de notre cerveau à savoir son activité Depuis l'apparition de l'électroencéphalogramme au premier tiers des années 1900 et bien on est en mesure de transformer l'activité du cerveau en fréquence et de la retranscrire sur un ordinateur cela nous a permis de comprendre les différents états de conscience humains Petit warning pour commencer nous ignorons la finalité des différentes ondes cérébrales ainsi que la manière permettant de passer d'un modèle électrique complexe issu de groupes de neurones et de cellules à une sensation de conscience Autrement dit on ne sait pas déterminer directement quelle est la relation entre la conscience et l'activité du cerveau Certains scientifiques pensent que la conscience est un produit du cerveau et d'autres pensent que le cerveau est une sorte d'antenne qui capterait les différents effets de la conscience Pour faire extrêmement simple on peut retenir trois modes les fréquences hautes qui contiennent donc nos états conscients les fréquences basses qui nous rapprochent du subconscient et les fréquences très basses qui nous rapprochent de l'inconscient On va donc commencer par les fréquences hautes qui correspondent à l'état conscient et donc à ce qu'on pourrait appeler l'éveil Ce sont les fréquences qui sont principalement dominantes durant la journée Ces ondes représentent des milliers d'informations sensorielles que votre conscience perçoit pendant le jour Comme vos neurones doivent gérer rapidement une foule de contenus issus de l'interprétation synthétisée par les cinq sens Eh bien les fréquences bêta qui sont donc dominantes durant l'éveil sont des fréquences qui sont courtes, compactes et rapides Ces fréquences nous permettent d'interpréter un maximum d'informations durant la journée Ces états d'esprit correspondent à ce que l'on appelle la conscience extérieure intériorisée C'est en fait un mode qui nous permet de recevoir l'ensemble des informations issues du monde extérieur mais à l'intérieur de nous On peut dire que l'esprit est alerte Le haut et bas bêta ainsi que quelques fréquences issues du haut alpha appartiennent à cet état d'esprit Cela signifie que le taux d'échantillonnage de la réalité sur cette fréquence est rapide et efficace Les fréquences hautes contiennent un état qui est particulièrement intéressant qu'on peut appeler hyper bêta ou connu aussi sous le nom de gamma Dans cet état d'esprit, on est en mesure d'emmagasiner un maximum d'informations dans un temps limité D'ailleurs la notion de temps est très condensée C'est-à-dire qu'on se rapproche de ce qu'on pourrait appeler un moment présent On est dans un état de super focus qui nous permet d'assimiler énormément d'informations C'est une fonction cérébrale qui favorise énormément l'apprentissage et la présence Et c'est là qu'on en revient à la méditation qui devient un outil d'entraînement de l'esprit extrêmement important Parce qu'à mesure que vous allez pratiquer la méditation, vous allez être en mesure de switcher de bêta à hyper bêta Ou autrement dit gamma Et les ondes gamma vont vous permettre de développer de la présence pour favoriser de multiples apprentissages C'est pour ça que les moines, les yogis, les sportifs et les artistes ont cette faculté de développer cet hyper focus Pour aller chercher et puiser dans les ressources de leur esprit Les fréquences gamma sont aussi les fréquences d'ondes cérébrales dominantes Qui ont été mesurées et observées dans le cerveau des moines Donc ça veut dire que les moines très entraînés sont en mesure de créer eux-mêmes Et sur demande des ondes cérébrales dominantes gamma Ce qui leur permet d'être extrêmement présents Cette faculté de retrouver des ondes gamma facilement intéresse de plus en plus les médecins, les neuroscientifiques Et les personnes qui souhaitent vraiment développer leur psyché C'est un état de super éveil qui vous permet d'accéder à une capacité de focus très élevée Et cet état nécessite de l'entraînement car la plupart d'entre nous ne sommes pas vraiment capables de rester focus très longtemps Puisqu'on n'a pas beaucoup entraîné notre esprit C'est à mesure de la pratique méditative, donc de l'observation de soi Qu'on arrive à générer un état de présence Et c'est cet état de présence qui permet au mental de rester focus sur ce qui est actuellement Et donc d'éviter les éparpillements dans les pensées, dans les émotions, etc Donc on reste vraiment focalisé sur quelque chose Et on est en mesure de déployer une énergie psychique très importante sur un apprentissage, sur une tâche, etc On peut dire que les pilotes ou les domaines extrêmement spécialisés dans des disciplines très techniques Sont en mesure de développer cette faculté Ensuite il y a les basses fréquences qui nous rapprochent elles plutôt du subconscient Cet état correspond à un moment où vous n'êtes pas spécialement focalisé sur quelque chose Vous êtes détendu, vous êtes relaxé, vous êtes en train de flâner, vous êtes assis, vous êtes calme Et donc votre esprit n'est pas submergé par l'obligation de traiter une multitude d'informations Les ondes cérébrales vont donc se calmer, elles vont être beaucoup plus lentes et beaucoup plus dispersées Il est donc facile de comprendre que les ondes cérébrales se ralentissent Puisque l'activité nécessaire pour interpréter les différents signaux de la réalité est moins nécessaire Ce qui est intéressant c'est que dans cet état d'esprit Notre attention, notre conscience peut se focaliser sur l'intérieur plutôt que sur l'extérieur Dans ce rythme on est beaucoup plus attentif au subconscient Et on se rapproche donc de nos programmes cachés Enfin on arrive aux fréquences très basses qui elles nous rapprochent littéralement de notre inconscient En passant d'un état de relaxation vers un état de sommeil, les ondes cérébrales se ralentissent considérablement Dans ces états de conscience profonds, la plupart des stimulations extérieures sont ignorées Et l'activité musculaire est inhibée L'amplitude des ondes cérébrales est donc extrêmement étirée Elles sont à la fois lentes et très sinueuses Puisque la plupart de nos fonctions intérieures fonctionnent simultanément On observe alors une cohérence entre le rythme du cerveau, le rythme de la pression artérielle, le rythme de la respiration Tout notre organisme fonctionne au ralenti Les rythmes θ et delta, delta qui correspond au sommeil profond, là où il n'y a pas de rêve Correspondent à cette catégorie Ces fréquences sont les fréquences les plus basses de la conscience humaine Elles sont très profondes et très énigmatiques C'est littéralement là que notre organisme retrouve des états profonds et régénérants On a coutume de dire que lorsqu'on est dans le sommeil profond, on est dans un état d'inconscience Mais en réalité, cet état d'inconscience ne correspond pas vraiment à ce qui se passe à l'intérieur de nous Puisque notre cerveau continue d'être très actif On ne peut pas vraiment dire qu'on est un jour à l'arrêt C'est juste que l'état de conscience a switché vers quelque chose de différent De plus profond, de plus intérieur Et c'est là que ça commence à devenir un peu énigmatique Exactement comme un sous-marin Lorsque le sous-marin descend vers les abysses Et bien il rentre dans un univers où il y a énormément de mystères Énormément de choses qui nous paraissent inaccessibles Voir incompréhensibles Tu peux retenir qu'on ne peut jamais vraiment dire que notre conscience est éteinte Lorsqu'on est dans l'inconscience, en fait on a juste switché vers un état de conscience Qui est profondément intérieur Alors souvent lorsqu'on parle d'ondes cérébrales On parle des ondes bêta qui correspondent à l'éveil Des ondes alpha qui correspondent à la relaxation Des ondes théta qui correspondent au flirt entre le sommeil et l'éveil On parle des ondes delta qui correspondent au sommeil profond Et on parle des ondes gamma qui correspondent à l'hyper-bêta À l'activité de grand focus Ces ondes elles sont déterminées par l'alphabet grec ancien Alors on a l'impression lorsqu'on évoque ces différentes ondes cérébrales Qu'on est soit dans du alpha, soit dans du théta Soit dans du gamma, de l'hyper-bêta ou du delta Et donc on a l'impression que tous ces états de conscience Correspondent vraiment à des chaînes de télévision Qui sont littéralement différentes les unes des autres Or c'est notre façon d'interpréter l'activité du cerveau Il faut bien retenir que toutes ces ondes sont présentes simultanément dans le cerveau Et ce qui fait qu'on dit qu'une fréquence est plutôt de l'ordre du delta ou de l'alpha C'est simplement qu'il y a une dominante Et cette dominante détermine l'état de conscience dans lequel on se trouve Mais la différence entre les différents états de conscience est extrêmement subtile C'est pour ça qu'à un moment donné tu peux te retrouver dans un cours qui te passionne Être particulièrement attentif pendant la première demi-heure Et puis après si tu as déjeuné avant et que tu te retrouves dans un mécanisme de digestion Tu peux sentir que petit à petit tu commences à te rapprocher d'un état un peu de détente Voir carrément t'endormir à certains moments Et cette subtilité, ce petit switch qu'il y a eu d'un état à un autre Est si progressif qu'on ne s'en rend pas compte C'est pour ça que c'est bien d'utiliser l'alphabet grec pour déterminer Beta, gamma, alpha, theta, etc Mais c'est bien aussi d'avoir conscience que toutes ces ondes sont simultanément présentes dans notre esprit Et que ce qui nous permet d'interpréter un état de conscience C'est cette dominance Et que en fait c'est extrêmement subtil tout ça La conscience est donc un continuum extrêmement fluide Et dont la traversée d'un état de conscience vers un autre est extrêmement douce Et c'est en ça que le cerveau est absolument passionnant et magique Et qu'il fascine à ce point les neurosciences d'aujourd'hui Pour ceux qui souhaitent exprimer de la gratitude pour l'univers ou pour le divin Vous pouvez dire merci Parce que ces différents états de conscience matérialisés dans le cerveau Sont littéralement un cadeau du ciel Ce qui est encore plus fascinant et passionnant C'est que chaque activité cérébrale, chaque état de conscience Est lui-même relié à des fonctions chimiques et hormonales Qui gèrent l'activité de nos cellules et de nos organes dans l'ensemble du corps Ce qui fait qu'en fonction de l'état dans lequel nous nous trouvons Et bien nous allons pouvoir déployer une énergie physique Ou une énergie plutôt de détente Qui va permettre de focaliser la tension de notre organisme sur les fonctions végétatives Par exemple lorsque je suis stressé et que j'ai besoin de solliciter toutes mes fonctions cognitives Et bien mon corps va sécréter de l'adrénaline Qui va permettre à mes muscles de pouvoir passer à l'action Et au contraire lorsque je suis dans des ondes cérébrales qui sont plutôt basses Et bien à ce moment là mon corps va générer un tout autre type d'hormones Qui va permettre à mes organes de se régénérer A la digestion de bien se mettre en place Ou à la récupération physique de pouvoir être optimale Cette influence va jusqu'au niveau subatomique et magnétique Cela veut dire que mon aura, mon énergie, le magnétisme, les fréquences qui sont dégagées par mon corps Ne sont pas les mêmes en fonction de mon état de conscience Mais ça si tu veux bien on en parlera dans d'autres vidéos Non seulement on peut prendre conscience de ces différents états Mais en plus on peut apprendre à les maîtriser Grâce à des outils, des techniques, des technologies Voire des substances psychédéliques Ou des olotropiques pour ceux qui maîtrisent un petit peu le game La question est de savoir jusqu'à quel point nous souhaitons que nos ondes cérébrales et notre corps Soit concentrés et cohérents Car la physique de la concentration et des pensées harmonieuses A des répercussions énormes sur la conscience que nous avons de nous-mêmes Alors pour tous ceux qui veulent se reprogrammer Qui veulent changer leur vie Qui veulent prendre conscience Et commencer à maîtriser les programmes inconscients Commencer à rentrer en relation avec le subconscient Commencer à créer et à générer un nouvel état d'être Vous êtes maintenant informé des différents mécanismes basiques de l'esprit Les fréquences hautes, les fréquences basses et les fréquences très basses A partir de là, vous avez de bonnes bases pour comprendre qu'il est nécessaire Voire indispensable d'entraîner votre esprit à l'attention Que la pratique méditative est en fait un mécanisme d'observation de soi Qui nous permet de commencer à maîtriser nos états de conscience Qu'en maîtrisant nos états de conscience On maîtrise en fait les fonctions biochimiques de notre corps On maîtrise notre système dans son intégralité Et c'est pour ça que les sportifs, les yogis et les moines Ont cette faculté incroyable de concentration Qui leur permet d'optimiser la régénération D'optimiser la créativité Pour déployer dans le cas des sportifs Des facilités dans le domaine de l'expression physique Et dans le cas des artistes Des facilités dans le domaine de la créativité et de la conception L'hypergamma est aussi passionnant pour toutes les personnes Qui souhaitent être en mesure de vraiment rester focus sur le moment présent C'est là que vous comprenez que l'entraînement de l'esprit N'est pas simplement un luxe C'est une nécessité à partir du moment Où vous souhaitez être plus performant Plus conscient Et plus en relation et en harmonie avec vous-même C'est-à-dire créer une cohérence entre votre psyché Votre corps Et les aspects spirituels Voire mystérieux De la nature de votre conscience Enfin je finirai en vous rappelant que ma recommandation Moi en tant que Damien Maïa sur Youtube C'est de vous dire que vous devez commencer sérieusement A mettre en place une discipline de méditation Une discipline d'entraînement de l'esprit absolument tous les jours Et faire en sorte de maintenir cette discipline Parce que c'est un véritable cadeau que vous faites à votre esprit Vous vous faites le cadeau de prendre le contrôle de votre conscience Pour ceux qui souhaitent vraiment passer à l'action J'ai mis à votre disposition une formation qui s'appelle FlashMed Et qui consiste à vous apprendre à pratiquer l'entraînement de l'esprit 10 minutes par jour Si ça vous intéresse vous allez dans la description et vous cliquez sur le Diams Vous allez directement tomber sur la plateforme d'entraînement Si vous voulez avoir des conseils pour maintenir votre motivation Et pour réussir à commencer à pratiquer 10 minutes par jour l'entraînement de l'esprit Abonnez-vous au mail Je vous envoie 1 à 3 mails par semaine Pour vous inspirer et pour vous initier à la pratique J'espère que le visionnage de cette vidéo a été passionnant, intéressant Si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser un commentaire A laisser évidemment un like et à la partager Je vous souhaite à tous une excellente journée Et quand la vidéo est terminée on dit couper